Bonjour à tous et bienvenue sur Plume à Papote Je vous retrouve en fait pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue sur ma chaîne Il s'agit d'un vlog lecture et j'ai décidé à l'instant d'entamer Les Rois Maudits de Philippe Druon Donc je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos C'est un livre qui a inspiré la saga Game of Thrones Et donc G.R.R. Martin si je ne me trompe pas Dans son nom J'ai ce livre depuis l'année dernière Oui je l'ai acheté début de l'année passée Je ne l'ai toujours pas lu C'est l'ancienne édition, ils l'ont sorti en 2019, milieu 2019 Les éditions Plume ont sorti une nouvelle intégrale avec une nouvelle couverture Qui est vachement plus jolie C'est toujours comme ça Et là j'avais envie de lire ce livre Et j'hésitais très très fort à lire celle que je viens de poser Cette édition que je viens de poser qui est très 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 lourde Ou alors à lire les formats poches Que j'ai trouvé Oula vous ne me voyez plus Que j'ai trouvé en fait dans la boîte à livres Et donc ça c'est le tome 1 Donc c'est pas très très grand En fait dans l'intégrale le tome 1 C'est jusqu'à la page 187 Donc je pourrais le lire ici Quand j'en aurais vraiment trop marre De l'écriture toute petite et de porter le livre Je pourrais changer d'édition Et j'ai pris ces livres de poche Dans la boîte à livres Vous allez me dire pourquoi tu les as pris Alors que t'as déjà l'intégrale Tout simplement Parce que en fait je vais en faire don A une amie Où on discutait elle et moi De ce que j'allais trouver dans la boîte à livres Et elle me disait Oh le roi de fer Enfin Les rois maudits ça m'intéresse etc Et donc quand je suis retournée la dernière fois Dans la boîte à livres Avant le confinement Je les ai pris Et il y avait les 7 tomes Donc ce qui est cool Donc voilà Je vais commencer ce vlog Parce que j'ai commencé à lire Donc le prologue Et j'ai réalisé un truc les gars Donc on va commencer l'histoire Avec Philippe le Bel Si je me trompe pas Donc Philippe 4 Ou dit Philippe le Bel Et dans ce prologue On dit donc Donc Philippe 4 Roi d'une beauté légendaire Et un petit peu plus loin Fin du prologue On le cite avec son surnom Philippe le Bel Et j'étais là Et je viens de faire tilt Et donc ça m'avait trop trop fait marrer Philippe le Bel Parce qu'il était d'une beauté légendaire C'est pour ça Voilà Voilà Des siècles d'histoire Un roi de France très connu Mais je viens seulement de faire tilt A 32 ans Quand on le surnomme Philippe le Bel Parce qu'il était d'une beauté légendaire C'est bien Je me fais rire moi même Donc voilà Donc vu que je viens de marrer toute seule Je me suis dit que j'allais vous prendre en vlog Et discuter un petit peu de vous pendant Discuter un petit peu avec vous Pendant ma lecture Mais j'y retourne Et je vous abandonne Et je vous ferai un petit résumé de l'histoire Un petit peu après Hey Et on est mercredi matin Le 1er avril Et je vous retrouve Parce que hier soir J'ai été dormir Assez tard Le changement d'ordre ne m'aide Vraiment pas Même si on est en période de confinement Et je savais que j'allais prendre Beaucoup de temps Pour vous parler de ce que j'avais déjà lu Dans les rois maudits Je fais un petit peu de muscu Voilà Donc j'ai lu la première partie Du tome 1 Donc ça me fait que je suis arrivée A la page A la page 75 Donc sur 187 Donc le tome complet Fait 1343 pages Si je ne me trompe pas Et donc forcément Ce livre a dit Quand je mets ma petite progression C'est un petit peu déprimant Parce que j'ai lu 6% du livre D'habitude quand t'as lu 75 pages Dans un bouquin Ça te fait bien avancer Donc voilà Je considère que J'ai bien avancé dans le tome 1 Qui se termine à la page 387 De cette intégrale Donc ça avance Ça avance Pour une première soirée de lecture C'était pas trop mal De quoi ça parle Tout d'abord Parce que je n'avais pas fait de résumé En fait Comme vous avez dit Dans le prologue On nous parle de Philippe le Bel Qui est à ce moment là Roi de France Et qui intente un procès A la confrérie des Templiers Ce procès dure 7 ans Le chef des Templiers Avoue sous la torture Tout plein de trucs Qu'il n'avait pas avoué apparemment Et au bout de ces 7 ans En fait on arrive A ce moment là De l'histoire Le procès a lieu Le verdict est rendu Pour les 4 plus grands Responsables des Templiers Et il s'avère que le roi Est magnanine avec eux On va dire ça comme ça Et donc ils leur Enfin les juges Ont fait en sorte Que ce soit un emprisonnement à vie Les Templiers Affirment leur innocence Et rejettent cette sentence Puisque selon eux Ils ne sont pas coupables Et donc le roi Est obligé de sévir le ton Pour éviter Des problèmes politiques Tout simplement Et des ordres Des ordres de l'ordre public Et donc ils vont être Brûlés Sur un bûcher D'où la malédiction Puisque je vous rappelle Cette saga s'appelle Les rois maudits Donc forcément Il devait y avoir une malédiction Donc cette première partie En fait Installe un petit peu Tous les personnages Le roi Philippe le Bel Ses fils Louis et Charles Qui à côté de lui Ont l'air totalement minables Ses belles filles Puisqu'il a trois fils Donc trois belles filles Et sa fille Qui est à ce moment là C'est Isabelle son nom Je ne sais plus Je crois Non Je ne sais plus son nom Enfin le premier chapitre Commence avec elle Et elle Elle est reine d'Angleterre Elle a épousé Le roi Édouard II D'Angleterre Et donc on a Une vision Dans les coulisses Un petit peu de la royauté A ce moment là Du Moyen âge C'est vachement intéressant Après c'est un style Qui n'est pas si facile Que ça à lire Parce que Il y a beaucoup de termes Qui ne sont plus Plus nécessairement utilisés Beaucoup de temps Qui ne sont plus du tout utilisés De temps de conjugaison Je parle Donc c'est un style Un petit peu désuet Comme ça Et c'est vrai Que dans ma lecture Je me suis dit Je ne vais pas avancer Super super vite Parce qu'il faut le temps Je trouve D'emmagasiner Et de comprendre Ce que l'auteur A voulu nous dire Mais voilà C'est une chouette chose Il pose bien Les bases de l'intrigue On sent bien L'enjeu De certaines petites intrigues De certaines choses De certaines relations Extraconjugales Par exemple Et là on se dit Qu'est-ce qui va se passer Ça va farouer à tous les coups Ce truc là Alors tu sais plus ou moins Où tu vas Parce que bon Tu connais un petit peu L'histoire de France L'histoire d'Angleterre Moi la guerre de Sondan Je connais Je veux dire Les grandes Quelques grandes étapes Mais pas tout Donc voilà Ça s'annonce Comme ça C'est assez bien Je dois dire J'ai assez bien Apprécié ma lecture Là Je ne sais pas Si je vais lire Tout de suite Ou pas Parce que j'ai Un petit peu de travail J'ai déjà un petit peu de travail Ce matin Je n'ai pas tout de suite lu Enfin je n'ai pas lu du tout Ce matin Contrairement à mon habitude Je me suis tout de suite plongée Dans le travail Pour l'école Et je pense que je vais Continuer à faire ça Et puis Et puis lire un petit peu A un moment donné De toute façon Je vous en parlerai Allez à tout à l'heure Donc je ne vous ai pas pris De toute la journée Je me rends compte maintenant Pourquoi ? Parce que j'ai eu Une journée ultra ultra Productive aujourd'hui Avec beaucoup beaucoup d'énergie Et là maintenant Je suis mais crevée J'ai fait plein de choses En fait ce matin J'ai travaillé pas mal Pour l'école Pour mes élèves Pour le travail Que je leur envoie Etc Me former également Ce matin J'ai fait Pratiquement 45 minutes Voir une heure de sport Dans ma chambre Donc c'était yoga Et puis un petit peu de fitness Donc ça c'était cool Et puis l'après-midi En fait J'ai eu mon premier cours En live De toute ma vie Donc j'ai dû animer Un cours Pendant une vingtaine de minutes En direct Et ça m'avait fait Un petit peu stressée Je dois vous avouer Parce que je savais pas trop Comment ça allait se passer Si les élèves allaient avoir Des soucis techniques Que j'allais pas savoir aider Enfin bref Je pense que je m'en suis pas Trop mal tirée Et donc Je recommence demain J'en ai prévu Un demain matin Et un demain après-midi Pour continuer un petit peu A voir les élèves Parce que Ça fait trois semaines maintenant On est trois semaines Que je les vois plus Et les seuls contacts Que j'ai avec eux C'est via mail C'est pas du tout pareil Il me manque Franchement ça me manque A fond de donner cours D'avoir leur réaction à vif Etc Donc voilà Le cours tout à l'heure S'est bien passé Mais c'est pas du tout Comme un cours Un cours traditionnel On peut dire ce qui est Vous avez pas On a pas du tout Le même contact avec les élèves Puisqu'en plus on leur demande Enfin moi je leur ai demandé De désactiver le micro Pour qu'on ait pas des trucs Qui posent problème Qu'on entend les sons Etc Il y en a qui étaient dans La salle à manger Avec les parents à côté Donc Voilà Qu'on entend pas les conversations Et donc c'est C'est un live Franchement je me suis sentie seule Je leur demandais parfois Vous savez un petit peu Me dire dans le chat Ce que vous en pensez Etc Parce que sinon Voilà Bref Je m'éloigne du sujet De la lecture Après le live En fait j'ai encore fait Pas mal de petites choses Chez moi Vous savez des trucs Pour ranger Etc Nettoyer A gauche et à droite Bref La gestion habituelle De la maison Je vais dire ça comme ça Et comme il faisait Très 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 beau Et que ça faisait plusieurs jours Que j'étais pas sortie Me balader J'ai sorti le vélo Et j'ai fait un petit tour De 15 km Sachant qu'en Belgique On peut On peut faire un tour à vélo En s'éloignant De son chez soi Voilà Faire un petit tour De toute façon Enfin j'habite à la campagne Et je rencontre personne Ou quasiment personne Ouais je crois que j'ai vu Quelques cyclistes C'est tout Quelques marcheurs de loin Mais vraiment de loin J'ai vraiment pas croisé Des gens juste à côté de moi Et donc Pendant que j'étais à vélo En fait je lisais Parce que j'écoute un livre audio Alors paniquez pas Pour la sécurité routière En fait écouter un livre audio C'est ok Enfin moi j'estime Que c'est ok à vélo Parce qu'en fait On entend le bruit De la circulation Je fais de toute façon Doublement attention Et j'utilise des chemins Où il n'y a pas beaucoup de voitures Enfin de toute façon En ce moment Il n'y a personne sur les routes Il y a Comparé au trafic habituel Je pense que tu croises Trois voitures Sur ta balade De 15 kilomètres A tout péter Et donc en fait Ce que j'écoute en ce moment C'est le sorceleur Je l'ai commencé La semaine passée Je crois bien Et j'écoute le tome 1 Du sorceleur Et je me rends compte Qu'en fait C'est pas le bon plan D'avoir commencé Les rois maudits Parce que Quand je lis pas Les rois maudits En fait j'écoute Quand je suis en train De faire une activité chez moi Que ce soit faire le ménage Faire du sport Enfin bref Dès que je peux En fait j'écoute J'écoute le sorceleur Et c'est deux lectures En fait très 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 similaires On est dans un univers Moyen âgeux Dans les deux cas Alors l'autre Les rois maudits Celui dont je suis en train De vous parler Normalement Mais ça fait 4 minutes Que je vous parle d'autre chose C'est historique Et donc les informations Sont vérifiables Et vérifiées Je pense que Maurice J'allais l'appeler Philippe Mais non C'est Maurice Druon A très bien fait son boulot Il y a pas mal de notes Explicatives A la fin du récit Etc Tu sens que le gars Il a vraiment travaillé son truc Le sorceleur par contre C'est inventé Mais voilà On est dans un univers Fantaisie Très moyen âgeux Et donc je me retrouve Avec deux lectures Assez similaires Alors que d'habitude Quand je fais Deux lectures simultanées Parfois Voir trois lectures simultanées Ça m'arrive Je fais Je lis trois choses Très très différentes Et donc là Quand je repose Les rois maudits Et que j'écoute le sorceleur C'est pour me replonger Dans un truc très semblable Et pareil Quand j'arrête le sorceleur Et que je prends les rois maudits Je me retrouve à nouveau Dans le même style d'univers D'intrigue Et ainsi de suite Enfin bref voilà Même si c'est assez différent Mais bon Donc une fois que je suis rentrée De ma balade à vélo J'ai lu un petit peu Sur la terrasse J'ai passé pas mal de temps dehors Aujourd'hui C'est ce qui m'a fait du bien Et donc Même s'il faisait un petit peu frais Voilà J'ai lu je pense Une petite heure dehors Et j'ai pas beaucoup avancé Je pense que je suis à la page 100 Je sais même pas Si je suis déjà arrivée À la page 100 du bouquin Mais voilà Pour vous dire J'aime toujours Et je vais pas vous donner Mon avis plus avant Parce que je pense Que je vais vous spoiler Mais voilà C'est un vlog Très très différent Je pense De Kalanya Girl Du dernier vlog lecture Que j'avais fait Puisque c'est une lecture Que j'apprécie Et j'ai pas trop envie De vous en dévoiler En fait Pour le moment Je ferai peut-être Un avis un peu plus complet En avançant Voilà Alors je sais Qu'il est pas du tout tard Mais personnellement Moi je suis juste épuisée De ma journée Du sport que j'ai fait Du stress Du petit stress Que j'ai eu Avant de faire le live Avec mes élèves De savoir si ça allait bien se passer Si ça allait bien fonctionner Donc même s'il est pas tard Je pense que je vais prendre mon bouquin Et aller le lire dans mon lit J'ai quand même un gros problème Avec les rois maudits Mais ça je m'en doutais Le bouquin est trop long À lire sur ma terrasse tout à l'heure C'était vraiment Mais la galère internationale Je savais pas comment mettre le bouquin J'avais mal à la main Je devais bouger tout le temps Et ainsi de suite Pour trouver une position De lecture confortable Donc en fait c'est un livre Qui devrait vendre avec un coussin Voilà Clairement il faut le lire Avec un coussin Et quand t'as le chat Sur tes genoux Je sais pas si vous voyez Ben voilà Là je sais pas lire par exemple Ici Bref C'est un livre pas très confortable à lire Donc je vais voir Si je continue encore Je vais peut-être quand même Prendre avec moi En montant Le tome 1 En format poche Et quand j'en aurai trop marre A mon avis du grand format Au cas où Voilà Je repasserai au format poche Je sais pas Enfin Voilà Problème de lecteur On a tous nos problèmes En ces moments De confinement Bref Je vais vous retrouver Demain Pour vous dire Ce que j'aurais pensé De la suite Des rois maudits J'espère que je finirai Le tome 1 Demain en tout cas Pour que le vlog Soit pas trop long Ni trop long Dans la durée Où je parle Et trop long Dans le temps Également Pour que je puisse Le monter Et vous le mettre en ligne Par exemple Pour lundi prochain Quelque chose en genre Je vais voir Allez A tout On est jeudi matin Si je me trompe pas Oui on est jeudi matin Il va bientôt être 10h Et vous voyez Je me suis maquillée Pour la deuxième fois Du confinement Parce que j'ai Un cours en fait En ligne Enfin j'ai deux cours Aujourd'hui A distance Que j'ai planifié Avec mes élèves Et il va bientôt Commencer d'ailleurs Le premier Donc je vous prends vite Parce que Hier soir Donc je suis montée Avec cette belle Bricasse au lit Et j'ai bien avancé Donc j'ai terminé La deuxième partie Du premier tome Je suis dans la troisième partie Je suis à la page Je suis à la page 171 Or ce livre Le premier tome Fait 187 pages Dans cette édition là La lumière est bleue là Ah là c'est mieux C'est moins jaune Donc je suis presque à la fin Je n'aurai pas le temps De le terminer Avant de commencer mon cours Mais voilà Je suis assez surprise en fait Parce qu'on suit des On suit des gens de la royauté Donc les princes Les princesses Le roi Philippe le Bel Également Isabelle Donc reine d'Angleterre Épouse d'Edouard II Et puis à côté de ça On suit des gens Vraiment du Du commun Alors des bourgeois Pas des petits serfs Et ainsi de suite Et là On s'est intéressé Dans le premier tome A une famille de Lombard Donc de Lombardie Qui est banquier La famille est Banquier Banquier Je ne sais plus parler français Et là Ça commence un petit peu A s'arranger Et à voir Comment leur place Va se mettre Dans l'intrigue Suite à la malédiction Et alors également En avançant Dans ce premier tome La malédiction A bel et bien court Puis il y a déjà Deux maudits Qui se sont fait Qui sont morts Qui ont péri Donc le roi Philippe le Bel Là est en totale panique Et essaye de trouver Des solutions Enfin Même si ça a l'air D'être Comme il est dépeint Dans le livre Je ne sais pas Si c'est la réalité De toute façon Ce serait difficile De le savoir Même en allant lire Des comptes rendus Historiques Des biographies Puisque c'est pas La trace De ses contemporains Mais ça avait l'air D'être un roi Qui en effet Avait la tête Sur les épaules Et voulait faire sortir Justement son pays Un peu De ses procédés Moyen-âgeux Du système féodal Et ainsi de suite Et bien sûr Il y a des oppositions A ça Donc c'est assez intéressant Aussi par rapport A la politique On apprend On apprend plein de choses Donc voilà Je suis assez contente De ma lecture Même si j'avance pas Ultra rapidement Dû au style De l'auteur C'est Voilà Je pense que c'est pas Un récit Accessible à tous Ça c'est clair Malheureusement On serait un petit peu Tenté d'abandonner Face à l'épaisseur Du recueil Donc je pense que C'est ça Enfin moi ça me sauve De me dire Je lis le premier tome Et puis après je vois Si je continue ou quoi Je pense que j'alternerai Avec une autre lecture Mais bref Quand j'aurai fini mon cours Je lirai un petit peu Et je pense que j'aurai fini Le premier tome Et là je vous en reparlerai De manière complète Et totale Allez A tout à l'heure Je vous retrouve On est toujours Jeudi après-midi Je viens de terminer Le tome 1 Des rois maudits Donc qui s'appelait Le roi de fer Avec Philippe le bel Et ça se termine Attention gros spoiler Mais avec la mort De Philippe le bel En fait Et donc voilà Donc après ce premier tome Qui faisait environ 180 pages Je sais pas trop Où va aller l'intrigue Très honnêtement Je me demande où on va Le tome 2 S'appelle La reine étranglée Je suppose qu'on va Reprendre l'histoire Là où on la laisse J'en sais trop rien Et donc Pardon Donc avant de reprendre La caméra J'étais vraiment en train De me demander Mais vers quoi on va Finalement avec Toutes ces intrigues Etc Puisque Ok Les templiers C'est fini Ils ont maudit La dynastie française Bref Je sais pas trop Voilà Et apparemment Dans le résumé Le malheur S'abat sur la France Donc dès La destruction Des templiers Après Après la malédiction Et les 4 derniers Capétiens directs Meurent en moins De 15 années Donc adultère Meurtre Procès Trahison Et branle la dynastie Et mène à la guerre De 100 ans Donc en fait Je pense que la suite On va suivre encore 4 Non 3 rois Puisque j'ai fini Avec Philippe le Bel Et qu'on va passer A une nouvelle dynastie Après Voilà Je pense qu'on va vers ça Mais je suis pas trop trop sûre Comme j'ai encore Un petit peu le temps Je vais entamer Le tome 2 Mais je vais Arrêter le vlog ici Je pense qu'il sera Assez long Je vous ai donné Je pense mon avis C'est assez chouette Comme lecture Même si à la suite Du premier tome Voilà Je sais pas trop Où on va Finalement Donc voilà Il faut que je lise Le deuxième tome Pour en savoir Un petit peu plus Merci en tout cas D'avoir suivi le vlog Jusqu'au bout Si ça vous a plu N'hésitez pas à le liker A le partager A le commenter Et je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz